Salut à toi internautes passionnés de voyage et de liberté. Cet été, j'ai passé beaucoup de temps du côté du massif de la Chartreuse. Et avant de quitter la région, je me suis dit que ce serait quand même pas mal de faire un portrait d'artisan passionné. Allez, c'est parti ! On est à Antremont-le-Vieux, on est au petit hameau des Tépaz, donc c'est cœur de Chartreuse. Je suis joueur de bois, c'est-à-dire que je vais aller choper des jolis bois et essayer d'en faire quelque chose de sympa à ramener dans une maison. Lui, c'est Pierre, et sa petite entreprise s'appelle Peter Pan Bois. Et vous allez voir que c'est pas un hasard. C'est là que ça commence, c'est vraiment l'endroit où je vais stocker mes bois et les faire sécher. Donc je fonctionne uniquement en bois de récupération. Le point clé au démarrage du travail, c'est d'aller dégoter des jolis bois pour pouvoir derrière faire des beaux objets. Et en fait, toute la clé est là, c'est que si mon bois n'a pas une particularité, une histoire assez sympa, l'objet va moins pulser. Du moins, c'est comme ça que j'envisage la chose. Je ne suis pas un grand technicien dans le travail de la matière, je vais plutôt aller chercher des formes très simples, très épurées. Et du coup, c'est vraiment le bois qui va appeler, qui va raconter des choses. Pulser, ça veut dire quoi, pulser ? Pulser, pour moi, c'est réveiller quelque chose chez nous. C'est-à-dire que le bois, plus il va avoir de traumatismes, au plus il va être joli à nos yeux. Voilà, ça ne s'invente pas. Les bois qui se vendent les plus chers, c'est des loupes d'ormes, par exemple. C'est des bois qui ont une maladie génétique, un affolement cellulaire. On ne sait pas l'expliquer, mais en tout cas, ça fait des dessins qui sont chouettes. Un bois qui a poussé tout droit dans un champ bien irrigué avec du soleil, c'est Ikea. C'est bois très blanc avec un veinage simple. Ça n'a rien d'intérêt, je ne dis pas, c'est très mécanique souvent d'ailleurs, mais ça vient moins réveiller des choses chez nous. Je crois que c'est ça la clé. En fait, toi, tu aimes le bois qui souffre, c'est ça ? Oui, grave. Non, c'est vraiment partir d'un peu de l'adage de ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et en l'occurrence, ce qui ne te tue pas peut-être te rend plus beau. L'arbre, il a une histoire, il a vécu. Tiens, on va se tourner vers ce morceau-là, par exemple. Tu vois, ça, c'est un bois qui a été attaqué par un champignon. C'est un morceau de freine. Donc, j'en ai trois troncs comme ça que j'ai récupéré cette semaine. Waouh, il y a quelque chose qui se passe. C'est très organique comme forme. Le jeu va être là, en fait. Comment ramener ça dans une maison ? Ramener de la finesse à cette forme qui est déjà très grosse, mais garder ce que le bois a à transmettre. Comment tu y trouves ? Je prends le sac à dos, je pars en forêt, je me balade. Après, ce qui est plus gros, je vais me renseigner à qui est la parcelle et aller voir les gens, puis trouver un moyen de voir si je peux récupérer le bois. Ça, c'est en séchage. Ce n'est pas encore prêt à être travaillé. C'est les bois qui ont été attaqués par des champignons. Donc, ça vient faire des marbrures qu'on voit bien se dessiner sur le bois. Il y a du jaune, il y a du vert, il y a du motif. Des choses qui ont vraiment du caractère quand c'est ramené sur du 3D, notamment sur du bol ou de l'assiette. Ça, ça te fait kiffer, ça ? Ah, ça, j'adore. Ça, j'adore. C'est des bois qui vont avoir traîné au moins trois ans en forêt. Ils prennent l'humidité l'hiver. Le printemps, ils prennent la chaleur l'été. Les champignons se développent. Ils vont jusqu'au cœur de l'arbre. Avant qu'ils pourrissent, je les rentre à l'intérieur et je les laisse sécher et je vais faire des objets avec. Là, par exemple, ça va être du sapin. C'est un nœud qui résiste bien. Donc, on va souvent aller jouer avec les nœuds, faire des assiettes avec des nœuds qui ressortent. Là, on va retrouver du noyer. Le contraste entre le noir et le blanc, on va pouvoir trouver des effets un peu yin-yang. Comment ça se passe pour tes créations ? Genre, tu vois le bois, tu vois tout de suite un objet dedans ? On va vraiment partir sur une idée de d'abord récupérer des bois, les mettre séchés, les classer par thème un peu en fonction des défauts qu'on trouve dessus et après les travailler en fonction de ce qu'on a découvert dedans. Donc, pour ça, je vais t'amener juste derrière. Voilà, là, on va voir qu'on a des petites étiquettes. Tu vois, tac, voilà. Il y a un motif qui est tellement présent que ça serait dommage d'aller faire une petite pièce là-dedans où le bois raconte quelque chose et du coup, on se dit ça, ça va rester pour quelque chose, plateau à fromage ou plate présentation, des choses qui amènent quelque chose à la table. Écoute, quand tu auras un plateau à fromage avec la carte de France, je prendrai. Et tu mettras les endroits où tu es passé. Cette semaine, j'ai repéré ça, tu vois. Donc, tu vois un motif là qui arrive avec le sommet. Tac, je le repère aussi sur un autre morceau et je dis, ah, il y a quelque chose qui se passe là. Donc là, j'en mets d'autres côtés. Il y en a d'autres qui doivent traîner. Je vais en retrouver d'autres en forêt. Quand j'arrive à une dizaine de morceaux comme ça, ok, je m'en préoccupe. Maintenant, j'en fais quoi ? Comment je le mets en valeur ? Est-ce que je fais sortir une ampoule ici et ça devient une lampe ? Est-ce qu'à l'inverse, on va aller creuser dedans autour à bois et ça devient un petit support, un petit gobelet ou quelque chose comme ça ? Celui-là est déjà sec. Celui-là, il y a au moins une petite année de séchage encore. Comment on sait qu'un bois, il est sec ou pas ? Souvent au poids. Maintenant, on a un petit outil pour mesurer le taux d'humidité dans le bois. Quand ça descend en dessous de 15% d'humidité, 12% d'humidité, voilà, ici à la montagne, ça commence à être pas mal le max de ce qu'on peut en tirer. Il y a Capucine qui est là en stage cette semaine. Il y a Bérénice qui doit être en train de travailler là aussi, qui est en apprentissage depuis plus d'un an maintenant à l'atelier. Il y a pas mal de stagiaires qui passent, soit des gens en transition pour apprendre le métier ou alors des gens qui sont en école de menuiserie et qui veulent en connaître un peu plus sur la diversité des bois, qui sont des choses qui sont moins apprises à l'école aujourd'hui, qui est vraiment, moi, le cœur de mon approche. Il y a vraiment en permanence un équilibre entre être seul, créer, produire ou du moins être focalisé sur sa production et transmettre, partager ce que je fais. Si c'est que l'un, il y a de la solitude ou du moins une forme de repli sur soi. Si c'est que donner, il y a un moment, on n'a plus rien. Puis forcément aussi derrière, socialement, ça crée des liens forts et des histoires, des rencontres qui fait qu'aujourd'hui, il y a comme toute une communauté aussi qui se crée à travers ça. Qu'est-ce que c'est donc tout ça ? Ça, c'est les objets finis. Maintenant, on va retrouver les défauts qu'on a vus dans les bois là-bas. Là, tu as un vase où c'est une loupe, donc l'équivalent d'une tumeur, qu'on va les mettre en valeur qui sont des vases à fleurs sèches. Ça, c'est fait avec un artisan cuir, Joël Chenal, qui est sur la chartreuse, qui travaille le cuir. C'est du tulipier de Virginie. C'est un bois qui est tombé dans un parc à Voiron, pas très loin. Et le paysagiste, plutôt que les foutre au feu, on en faut profiter aux sculpteurs et aux tourneurs du coin. Donc, c'était vraiment chouette. Sur un morceau comme ça, pour moi, le bois raconte déjà tout. Donc, on fait un cadre, point barre, comme si c'était un tableau. Et puis, deux lanières de cuir qui vont être insérées, qui ont un petit clou de tapissier dessous. Beaucoup de temps de ponçage, évidemment, sur des pièces comme ça. Ça, c'est un morceau torturé. Il a été torturé par l'homme. Ça, c'est du tilleul qu'on a ébranché. On a passé beaucoup de temps, toutes les années, à couper ses branches pour ne pas qu'ils grandissent trop. Du coup, à chaque fois, ça crée des fentes dans l'arbre, des insertions d'humidité. Ça vient faire des choses qui nous parlent. Souvent, sur les assiettes, on va aller chercher des petits reflets, des petits défauts, des originalités, des petits galets aussi qu'on met pour les restaurants, sur la présentation de petits plats. Quand le champignon attaque le bois, le bois vient créer des petites barrières pour s'en protéger. Et c'est ça qui va faire toutes ces petites bulles ou tous ces petits motifs qui apparaissent. Là, tu parlais de carte du monde tout à l'heure. Là, on y est en plein dedans. Là où ça devient drôle, c'est que souvent, on va pouvoir voir apparaître des visages là-dedans. Là, il y a un troll qui est apparu. C'est le côté joueur aussi dans ce métier-là, de vraiment se laisser happer par ce qui vient avec le bois. Toi, tu as commencé il y a combien de temps ? 8 ans. Ça fait 5 ans que je fais ça à temps plein. Ça arrivait un moment où tu connais bien les voyages. C'est un moment où j'ai mis du voyage dans ma vie où je sentais qu'il y a un truc où il fallait remettre du mouvement. Je suis parti un an avec ma femme en faire plusieurs pays. On a fait Islande, Canada et Pérou. Et au Canada, forcément, de filant des coups de main à droite à gauche, je me suis retrouvé à raboter un morceau. Et là, le coup de foudre. Là, ça m'a happé. Et de retour en Chartreuse, j'ai eu l'opportunité et la chance de tomber sur Pierre Seignol qui était le dernier tourneur sur bois professionnel de Chartreuse à l'époque. Et pendant deux ans, il m'a transmis sa passion et lui, il perdait la vue. Donc, il m'a dit, à la fin, tu reprends le flambeau. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Ça a été un super coup de pouce au démarrage. Ça a été un super formateur, vraiment maître d'apprentissage pur et dur qui m'a tout appris de A à Z, mais aussi bien du travail de bois que d'aller au musée, apprendre à regarder une œuvre, d'aller en forêt sélectionner ses morceaux. Je me suis lancé avec l'idée qu'il fallait que le plaisir, il reste au centre de tout ça. Et surtout aussi avec l'idée que derrière, c'est quelque chose qui se partage. Le bois, c'est quelque chose qui est prétexte à la rencontre aussi et qui amène tellement, en fait, moi qui m'a tellement apporté, j'ai conscience du potentiel que ça pour thérapeutique ou je n'en sais rien, c'est peut-être des gros mots ça, mais voilà, il faut que tout le monde puisse en profiter et tous ceux qui ressentent cet appel-là, ils puissent pouvoir le faire. Comme Pierre Seignol à l'époque m'a offert cette opportunité-là. Ça, c'est la production de la semaine. C'est des vases qui vont avoir tous un petit défaut ou un petit aspect brut sur le dessus. On reste sur de la pièce unique, mais il y a quand même un esprit commun. C'est pour un restaurant en Suisse. On va mettre un tube à essai dedans et ça permettra de mettre une petite fleur, une rose ou ce que tu veux, avec un peu d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi à un moment donné, en touchant un bout de bois, tu t'es dit « Ah, c'est le truc qu'il faut que je fasse ? » Le déclencheur, c'est le vide. Il me manquait quelque chose, mais je ne savais pas trop quoi. Après, on est partis en voyage un peu avec cette intention de « Ok, c'est quoi qui manque ? » Après, ça s'est fait tout seul quand j'ai eu le bout de bois. Je me suis dit « Ah oui, évidemment, j'ai eu des souvenirs d'enfance qui sont revenus, du lien que j'avais à un menuisier dans la famille, du souvenir de visiter l'atelier, de sentir ce bien-être à l'odeur du bois et tout ça et de me dire « Ok, il y a quelque chose avec cette matière-là, il faut que j'explore. » Et après, c'était une évidence. Après, quand il y a un truc qui est une telle évidence et que tu as un peu de volonté, je pense qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter pour y aller. Ça a l'air léger comme tout. Ça l'est. C'est l'outil indispensable ? Du nomade. Parce que c'est léger, c'est beau. Ça a un autre intérêt, la vaisselle en bois, c'est que c'est résistant. On ne va pas trop faire ça sur du carrelage quand même. Et l'autre intérêt de la vaisselle en bois, c'est que c'est silencieux quand tu manges dedans. Ça invite à quelque chose de plus lent, de plus doux. Là, on est sur du freine qui est un bois vraiment de qualité. Je mange dans des assiettes en freine depuis 8 ans, toujours les mêmes, tous les jours. Ça vieillit très bien. On est sur des formes aussi très épurées, très galbées, sur du noyé, là, par exemple. C'est des bois nobles. On va avoir une durabilité pour des objets qu'on travaille dans le temps largement supérieur. Comme vous l'avez compris, Pierre aime partager et collaborer avec d'autres pour les créations. Pour les objets du quotidien, les assiettes, les bols, il s'est associé avec un ami, Batou, un autre artisan passionné et de talent. Alors, malheureusement, petite frustration de reportage, vous ne le verrez pas. Il n'était pas disponible le jour du tournage. Pour m'excuser et à la demande générale, un petit tuto avec Bérélis, stagiaire passionné. Le point de départ, c'est des morceaux comme ça. Là, c'est dû être échauffé. Là-dedans, on est allé chercher un cube. Ensuite, on l'a mis au rond. Et ensuite, on va arriver à cet objet-là. C'est un petit soliflore dans lequel on vient mettre une fleur en poterie. C'est un travail en collaboration avec une amie potière qui est aussi en chartreuse. Il y a vraiment une question de lecture dans le bois. On va chercher les endroits les plus jolis. Là, j'ai accroché ma pièce qui est déjà mise au rond sur le mandrin et je vais venir la travailler avec une gouge. Ça paraît super facile. Le tournage sur bois, c'est assez accessible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive vite à un résultat. Cet objet-là, je mets cinq minutes pour le faire. Moi, je n'étais pas hyper attirée pour faire de la série au début. Mais quand on arrive à si peu de temps pour un objet, c'est que chaque geste est fluide et précis. et c'est là qu'on prend le plus grand plaisir. C'est de la paraffine. Ça permet de lustrer. Au-dessus, je passe de la laine d'acier et je viens frotter comme ça pour enlever le surplus de paraffine qui s'est déposé sur l'objet. Ça bouche les pores du bois. Donc ça le protège. Voilà. Je refais un petit coup de ponçage sur le haut. On va venir enlever la prise mandrin. un grain plus fin. Et après, on va mettre de la paraffine aussi en dessous. Et voilà. Et maintenant, on peut mettre la petite fleur. Moi, j'ai très envie de mettre en valeur le bois. Je n'ai pas envie que le bois ce soit simplement le support de ce que j'ai dans la tête. J'ai envie que ça soit la symbiose des deux. Le bois nous nous guide dans la création. C'est le bois aussi qui va nous amener les contraintes et le cadre. Des idées, j'en ai beaucoup. Mais on a vite fait de se perdre. Alors, quand on écoute la matière, elle nous guide et elle nous dit beaucoup de choses. Ton objet préféré, celui que tu as fabriqué jusqu'à maintenant, tu l'as ici ou pas ? C'est vraiment celui-là. Ah oui, en plus ? Oui, c'est celui-là. C'est une forme hyper douce et puis même autour, c'est un plaisir sur le fait que ce soit la taille de l'objet, le temps que ça prend, le geste. J'aurais pu en faire encore le double s'il fallait. Alors, pendant ce tournage, j'ai découvert que Pierre avait un petit secret. En fait, il ne nous montre pas toutes ses créations. Non. On va rentrer dans la caverne d'Ali Boisbois. C'est une partie avec des objets qui vont avoir déjà une âme. C'est vraiment des objets qui ont plus de personnalité et que je vais travailler en sculpture. Des fois, très peu. Là, on a fait ça avec une amie qui est sculptrice avec une patte d'éléphant. On trouve un morceau pas travaillé qui est ressemblant de ce. Là, on a un petit renard, des personnages un peu bizarres. Je sculpte pas mal de pieds aussi en ce moment. Ça, c'est ma partie presque thérapie pas des morceaux que je commercialise pour le moment. Le but, c'est vraiment d'aller petit à petit créer une ambiance dans cette caverne. Il y a beaucoup de choses à dire mais je pense que ça passe avant tout par l'observation et le visuel. Quand je vois ça dans la forêt ou dans un tas de bois, je dis, on dirait un coup ou un départ de visage avec un bras là et un bras là. Mais j'ai bien conscience qu'il n'y a que moi qui le voit ou du moins que ce n'est pas évident. Je dis, comment je vais aider les gens à voir la même chose que moi ? Je vais aller affiner ce bras là, réduire un peu la silhouette, peut-être aller faire un galbe de hanche ou quelque chose et à la fin, quand j'en ai trouvé toujours pareil, une petite dizaine, je me dis, allez, je m'attaque aux morceaux et après, ça part sur des formes comme ça. Donc, que des bois qui ont la même intention et ça me raconte des choses en le faisant bien sûr. Et là, pour l'instant, tu ne le commercialises pas ? Non, pas pour le moment. Mais pourquoi ? Je ne sais pas trop. Je crois que j'aurais envie que tout soit rempli de morceaux comme ça avant de commencer à m'en séparer. Là, il y a des morceaux où j'y ai passé 40 heures dessus. Mettre un prix qui va avec et puis que tu compares à ton coquetier que tu vends 12 balles, tu te dis, c'est quoi l'histoire ? Puis en plus, en le mettant à ce prix-là, c'est énorme et je gagnerais moins d'argent qu'en faisant mes coquetiers. Donc, il y a un truc qui se mélange un peu comme ça et qui se dit, ok, j'y garde pour moi. Je ne dis pas qu'à un moment, je ne ferais pas circuler ou tout ça, mais là, pour le moment, il y a déjà beaucoup de choses qui se jouent avec et puis j'ai envie de les avoir près de moi. S'ils restent ensemble, pour le moment, ça dégage plus encore. Je ne sais pas si c'est clair, mais pour moi, c'est comme ça. Si, si, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois. On faisait une journée dans un four à pain et on allait mettre ça au feu. Alors après, je l'ai retravaillé. Là, il y a quelques dizaines d'heures là-dessus. Celui-là, c'est drôle aussi qu'il monte bien. Ça, c'est un morceau trouvé en forêt et voilà, il y a juste, tu vois, on travaille sur une oreille ici, une petite dent là, mais le reste était déjà là. C'est un sanglidou. Tu l'avais reconnu, j'imagine. Tu te rends compte de tout ce bois de chauffage qui part ? Toutes ces œuvres qui partent en bois de chauffage ? Regarde-moi ça. Ça, c'est les pareilles de l'I, ça s'appelle. Tu sais, quand on voit, tu es dans les nuages, des formes, etc., moi, je vois les mêmes choses dans le bois, forcément. Donc là, il y a un visage. Il y en a à peu près sur tous les morceaux qui sont par là, plus ou moins visibles. Là, il y a une bouche avec deux yeux. Après, c'est comment aller travailler ça pour le faire apparaître encore mieux, justement. Ça touche à la magie. Le Peter Pan, c'est ça aussi. Il y a des fois où il se passe des trucs presque irrationnels. Il y a des eurekas, des machins, des trucs qui arrivent où tu vois apparaître. Celui-là, par exemple, je l'avais pris dans l'autre sens. Je voulais faire travailler sur les racines et faire apparaître quelque chose là. Et puis d'un coup, je me dis, putain, on dirait un visage là. Je regarde et là, j'allais faire les fesses derrière, le machin. Et c'est le bois qui m'a embarqué, mais exactement à l'opposé de là où j'allais. Qu'est-ce qui t'apporte, le bois ? Il m'apporte un lien à mon territoire. Le fait d'aller cheminer en forêt, d'aller voir les arbres autour de chez moi, de passer du temps à projeter, il y a un truc très terrien. Et puis après, il m'apporte de la douceur beaucoup. Dans le travail, il y a une sensualité, on dit souvent dans le boulot du bois, il y a une finesse, il y a quelque chose de très poétique qui amène ça aussi. Là, tout de suite, c'est un truc très instantané, mais je ne m'imagine pas autrement qu'avec du bois partout autour de moi toute ma vie. J'ai l'impression d'avoir connecté à quelque chose qui est fort. En même temps, il y a des fois, je parlais à des mecs passionnés de leur truc, de musique, d'autres types d'artisanat, même des producteurs où on va retrouver la même sensation ou les mêmes schémas et les mêmes expériences et je vais dire « Ah ouais, tiens, je pourrais transposer tout ça sur un autre domaine. » Mais là, tout de suite, je n'en ai pas oublié. Là, tout de suite, c'est le bois. Il y a encore tellement de choses à vous dire, à vous partager sur le travail et sur l'univers de Pierre. Si vous avez envie d'en découvrir un peu plus, sachez qu'il y a le site internet Peter Panbois. Le lien est dans le descriptif. Vous y découvrirez ses créations et c'est bien parce qu'au moment où sort cette vidéo, c'est juste avant Noël. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Et si vous avez envie de découvrir le travail du bois, Pierre régulièrement organise des stages. Non, je ne touche pas d'affiliation, rien du tout. Je ne touche pas de thunes. C'est juste que j'aime bien son travail, son univers, donc je me dis que ça peut en intéresser quelques-uns. Et qui sait, il y en a peut-être un ou une parmi vous qui, à un moment donné, ça va transformer sa vie. Qui sait ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas d'abord à chatouiller les algorithmes en mettant un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et d'activer la petite cloche aussi. Parce que si tu actives la petite cloche, tu seras tout de suite au courant de la vidéo qui va sortir. Et si tu n'as pas le temps de regarder cette vidéo, eh bien, clique quand même. Laisse tourner ton téléphone portable, ta tablette ou ton ordinateur. Ce n'est pas grave, fais-le. Ça, c'est soutenir la chaîne. Ça, c'est cool. J'ai envie de te dire. Ouais, c'est cool. Et puis, la partagez aussi sur vos réseaux sociaux. C'est ça aussi. C'est ça.